Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui un premier cours sur la Haftara de Parachat Ré. Cet Haftara se situe au livre de Yishaya, de Isaïe, Perek Nundalet, chapitre 54, Pasuk Yudalef, verset 11. Nous sommes toujours dans les semaines de consolation, après les trois Haftaroth qui étaient des Haftaroth où Akadosh Baruch Hu, il annonçait la punition pour Amouta. Depuis Tisha B'Av, chaque Shabbat, nous avons des Haftaroth de Nechamata, de consolation, et celle-ci est la troisième de cette consolation. Nous sommes toujours en train d'étudier les paroles du prophète Ishaïa, du prophète Isaïe, et notre étude commence au Perek Nundalet, au chapitre 54, Pasuk Yudalef, verset 11. Ici, le Navi s'adresse à Yerushalayim. Lorsqu'on dit Yerushalayim, on parle de la ville de Yerushalayim. Les commentateurs expliquent que, jusqu'à présent, on a parlé du retour des exilés, de la réinstallation sur la terre d'Israël d'enfants qui auraient disparu, et que Yerushalayim et que Yerushalayim allaient prendre en son sein. Maintenant, la ville de Yerushalayim est détruite. Et donc, elle s'inquiète sur sa propre restauration. Et donc, le Navi, déjà, compare la ville de Yerushalayim à une femme désespérée. Et le Navi Ishaïa dit la chose suivante. « Jusqu'à maintenant, Anya Sohara, elle est la ville de Jérusalem comme cette femme pauvre, Sohara, qui est complètement bouleversée par tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Pour Yerushalayim, c'est tout ce qu'elle a vécu pendant la Galoute. Il semblerait que personne ne peut venir la consoler, puisque l'onouchama, elle n'est pas consolable. Elle est seule, comme nous l'avons vue lorsqu'on a étudié Echa, en menachemla, elle n'a personne pour la consoler. Et donc, elle est Anya Sohara, l'onouchama. Alors, quand on dit qu'elle est pauvre, le Midrash dit que pauvre, c'est dans le sens qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a aucun personnage qui, à Yerushalayim, peut relever la consolation de Yerushalayim. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, « Si c'est ainsi, inéanochi, voici que moi-même, marbitz, je vais d'aller, bah pour, avec pour, pour, c'est une pierre précieuse, avanaïr, tes pierres, c'est-à-dire que le sol sera dallé avec des pierres précieuses, fissidatir, basapirim, et lorsque je vais les consolider à leur base, ce sera avec du sapir, avec une pierre précieuse. Donc ici, on nous montre que lorsque Yerushalayim sera reconstruite, elle sera reconstruite avec une énorme richesse, à tel point que le parterre sera constitué de pierres précieuses. Alors, sans rentrer dans tous les détails, mais pour, et sa périme, ce sont des pierres précieuses, alors il y a des discussions de quelles couleurs sont ces pierres, pour, est-ce que c'est une pierre noire ou une pierre bleue, et sa périme, est-ce que c'est une pierre rouge ou bien une pierre blanche ? Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que c'est quelque chose de très précieux, et cette richesse se trouvera à même le sol. Et le Navi continue à nous décrire la grande richesse qui dure à Yerushalayim, et dans les fenêtres, on y trouvera placées des pierres précieuses, qui vont briller et diffuser une extrême lumière, où Shaaraïr et tes portes seront faites, les Havnée Egdach, avec des pierres de Egdach, encore une fois, ce sont ici des pierres précieuses. Egdach désigne une pierre précieuse qui brille avec la même lumière qu'une torche. Vechol Gevulech, et dans toutes tes frontières, les Havnée Hefetz, il y aura des pierres précieuses qui seront partout dans tout ton territoire. Havnée Hefetz, ça désigne des pierres que l'on désire, ça veut dire des pierres précieuses. Alors, c'est tellement extraordinaire ce qui se passe là, c'est qu'on a besoin même de lire des Midrashim pour nous décrire combien c'est extraordinaire. Rabbi Usha Ben Levi rencontre Elia Ouanavi sur le Harakarmel, et il lui demande « Est-ce que tu peux me montrer c'est quoi les pierres de Katrod ? » Et Elia Ouanavi lui dit « Mais si je te les montre, ce ne serait que par miracle. » C'est toute une espèce d'histoire miraculeuse. Rabbi Usha Ben Levi voit ces pierres-là, et il dit que ces pierres étaient tellement brillantes que ça pouvait éclairer toute la ville de Lod. Alors, le Radak nous dit « Il est possible que tout cela n'est pas à prendre dans le sens littéral du mot. » C'est-à-dire que quand on nous dit que là, il y avait du porc, et là, il y avait Sapir, et là, il y avait Avné-Egdar, ce n'est pas exactement ça. Mais c'est simplement pour nous dire que « L'érove, Agdola, Chétiel et Israël » Il y aura énormément de bonnes choses qui vont venir pour l'Ebn Israël. « Veshefa, Atova » Il y aura une grande quantité de biens. Donc, même s'il ne faut pas s'attendre à ce que, vraiment, on trouve ces pierres-là à la venue de Machiach, mais ce qu'on va trouver, c'est énormément de biens. Le Malbim explique qu'en vérité, un pays, lorsqu'il est dans l'extrême pauvreté, il ne peut pas donner entière satisfaction à ses habitants. C'est la raison pour laquelle, lorsque Machiach va venir, et pour la première lecture, lorsque l'Ebn Israël va avoir le mérite de remonter dans l'internariat d'Israël, ce sera accompagné d'une grande richesse. Hélas, à l'époque du Deuxième Temple, ça ne va pas rassurer, et ça ne va pas encourager l'Ebn Israël à bien se comporter, puisqu'on sait que le Deuxième Temple va être détruit, mais à la venue de Bachar Bezratachem, ça va nous donner l'occasion de profiter d'une grande richesse pour ne pas avoir à affronter la pauvreté, et cette pauvreté qui a, dans toutes les générations, été la cause de malentente entre chaque personne. La deuxième chose qui n'est pas bonne, c'est lorsque le peuple n'est pas uni. Et le peuple n'est pas uni parce qu'il existe différents groupes de pensée, et dans le Passouk Yudgimel, on est rassuré que ça ne va pas se passer comme ça à la venue de Machiach. À la venue de Machiach, Passouk Yudgimel, à part la grande richesse qu'il y aura, le Navi dit qu'il y aura une grande richesse aussi spirituelle, une grande richesse intellectuelle. Fechol Banaïch et tous les enfants, les enfants de Yerushalayim, le Ham Yisraël, l'Immu d'Hachem, ce seront les élèves de Dieu. Dans le sens simple, ça veut dire que chacun aura la possibilité d'accéder à la Torah au Mitzvot. Mais plus que ça, les commentateurs nous disent, c'est que chacun aura la possibilité d'avoir accès à la Torah au Mitzvot comme ils sont enseignés par Dieu directement. Le Navi Jérémie dit que lorsque Machiach viendra, il n'y aura plus d'enseignement entre un homme et un autre. et chacun devra prendre exemple d'un maître ou d'un frère ou d'un compagnon d'études pour pouvoir accéder à la connaissance. Non ! C'est pour dire qu'il y aura une union parfaite, même au niveau de la connaissance. Chacun apprendra de Dieu lui-même, et Dieu, il est humain. Donc il n'y aura plus de groupe, mais il y aura une seule connaissance de la Torah. Verav, shalom banair. Et là, verav se multipliera. Shalom banair. La paix est parmi tes enfants parce que la force de l'étude de la Torah fera qu'il n'y aura plus de machloquette. Et donc, il n'y aura plus de raison de se disputer à cause des problèmes matériels. Il n'y aura pas non plus de raison de se disputer au niveau des problèmes spirituels puisque tout le monde pourra avoir accès à la connaissance d'Akkadash Baruch. Verav, shalom banair. L'imoudé Hachem. Maintenant, par quel mérite ? Pourquoi les B'nai Israël vont mériter cela ? Le Navi dit que les B'nai Israël doivent avoir un capital de bonnes actions pour pouvoir mériter cela. Et donc, pasouk yudalet, B'itsdaka, par le mérite de l'atsdaka. Quand on dit l'atsdaka, c'est bien sûr l'argent qui est donné, mais c'est aussi la justice. T'ikonani, tu vas te relever, tu vas te remettre, tu vas pouvoir être reconstruite dans le sens où tu vas rester éternel et automatiquement, par cela, par ce mérite-là, tu seras éloigné de ceux qui te font du mal, car tu n'auras pas de crainte à avoir, et du coup, et de la destruction qui pourra être amenée par tes ennemis, aussi tu ne devras pas avoir de crainte. Pourquoi ? Il ne s'approchera pas de toi. Il n'y aura que de la paix au sein de la terre d'Eretz Yisraël. Il faut quand même dire que « Rahakim et Rochèque », ici, on parle des nations du monde qui ont fait du mal au Bnei Israël. Mais ici, d'après le Abarvanel, on s'adresse à Israël et on dit « Attention, lorsque ma chère va venir, vous devez vous éloigner, vous aussi, du Rochèque, vous aussi, de faire du mal. » Et d'expliquer la chose suivante. Lorsque les Bnei Israël vont reconquérir la terre par la force d'Akkadosh Baruch Hu, alors ils seront peut-être tentés de garder une souveraineté et eux d'agir avec les nations du monde comme les nations du monde ont agi avec eux. Et le Navi prévient ici « Rahakim et Rochèque ». Il faut t'éloigner de tout mal envers les gens. Il faudra complètement extirper la notion de mal pour pouvoir avoir le mérite de rester sur cette terre. Pasouk t'edvav. Henn Goryagur, F.S. Mioti. Alors il explique. Henn, en vérité, Goryagur, il doit avoir peur. F.S., celui qui est nul, Mioti par rapport à moi. C'est-à-dire, celui qui ne sera pas à mes côtés. Alors il a de quoi avoir peur. Maintenant, Migar Itach, qui est celui qui va se mettre contre toi ? Ici, le mot « gar » doit être expliqué comme un rassemblement. À l'aïch, donc ceux qui vont être contre toi. Alors à l'aïch, Ippol, alors ils tomberont contre toi aussi. Donc Migar Itach, celui qui va se rassembler, qui va se mettre contre toi. À l'aïch, Ippol, alors c'est contre toi aussi qu'il va tomber, grâce, comme on l'a dit précédemment, au fait que les bénis-Israèles, ils vont agir avec une grande honnêteté. Il faut quand même rappeler que les commentateurs disent ici qu'on parle de la guerre de Gog ou Magog et ce qui va se passer après avec les peuples. On n'a pas du tout développé ce côté-là de l'explication de la Haftara, mais savoir qu'ici, par exemple, on parle du peuple d'Edom qui finira par tomber à force de vouloir faire du mal aux bénis-Israèles. Pour pouvoir imager cela, voilà ce que le Navi dit. Il est vrai qu'il y a des gens qui sont capables de faire du mal. Mais cette capacité de faire du mal vient d'Akadach Baruch Hu. Et si Akadach Baruch Hu décide d'annuler cette capacité, alors elle sera annulée. C'est moi qui ai créé, dit Dieu, le forgeron. Nofer, c'est lui qui le souffle, sur le brasier, et fait sortir un ustensile, pour faire son utilisation. Ici, on parle de l'épée. Mais moi, j'ai aussi créé celui qui peut détruire les Khabel pour pouvoir faire du mal et casser cet outil-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on explique ? On explique en réalité qu'Akadach Baruch Hu, c'est lui qui crée le problème et l'antidote. C'est lui qui crée la capacité de faire un objet, mais c'est lui aussi qui crée ce qui va casser cet objet. Si on veut imager, c'est lui qui va créer la possibilité de faire une poterie, mais aussi c'est lui qui va créer la possibilité au marteau de casser cette poterie. La même chose, celui qui va être contre toi, toi, tu vas penser qu'il en roue libre. Pas du tout. C'est moi qui décide quand est-ce qu'il est un ustensile et quand est-ce que je vais envoyer celui qui va casser cet ustensile. Pasouk Yudzayin, kol keli, tout ustensile, et ici, on parle des armes, Yudzah, alaïch, qui a été créé et qui a été aiguisé contre toi, lo yitzlach, ne réussira pas. Vechol lachon, et toute langue, takoum itach, qui se lèvera contre toi, la mishpat, pour te juger, te faire du mal, alors cette langue, ça veut dire la personne ou le peuple qui va tenter ça, tarchi, c'est lui que je vais condamner. zot nachalat, abedé, hachem, vetsitkatam, meitim, ça, c'est l'héritage, c'est-à-dire la récompense de ceux qui servent Akadosh Bauchu, vetsitkatam, et de leur manière juste d'agir, tout cela vient, meiti, vient de moi, neum hachem, ainsi, Akadosh Bauchu à parler. Donc ici, le peuple juif et Yerushalayim entendent que Akadosh Bauchu, c'est lui qui a fait la galoute et c'est lui qui éliminera la galoute pour nous amener vers la Géoula. Et tout cela va être encouragé par un appel à s'attacher à la Torah et au mitzvot et aller vers la source de ce qui peut faire en sorte que nous soyons un peuple fort, mais ceci, Bezrat Hashem, sera développé dans notre prochain cours.